Allez tiens, une petite recette, ça faisait longtemps que je n'avais pas mis de recette sur ma chaîne. Et là, recette de quoi ? Eh bien, recette de ça. Alors, je suppose que vous savez ce que c'est, parce que c'est dans le titre. Ce n'est pas trop difficile pour vous, le suspense, il n'est pas vraiment insoutenable. Donc voilà comment moi je prépare le keffir. Donc ça, il est en cours de préparation. Moi là, je vais le soutirer, je vais filmer ça, mais vous, vous ne l'aurez qu'en deuxième partie de vidéo. Parce que je vais commencer par le début, donc par comment on fait le keffir. Et pour faire ça, moi il faut que je tire celui que j'ai déjà commencé, que je le mette en bouteille, etc. Donc tout à l'envers. Bon, ce n'est pas grave, on va réussir à s'y retrouver un petit peu quand même. Allez, le keffir. Alors, quand je vous parle de keffir, là moi j'entends par là du keffir de fruits, et non pas du keffir de lait. Le keffir de lait, je n'ai encore jamais essayé, là je serai sur, quand je serai dans la civilisation, parce qu'ici je suis un petit peu loin de la civilisation. Et c'est du keffir de fruits que je fais. Alors, où est-ce que j'ai eu les graines ? Des graines, ça se trouve, déjà vous pouvez en acheter, j'ai vu que ça se vendait sur Amazon, des petits kits. Il y en a aussi dans certains magasins bio, des biocops ou des trucs comme ça, où ils vont vous vendre un petit kit de fabrication du keffir. Mais là, les graines que j'ai en fait, c'est un magasin bio qui me les a donné, il y a quelqu'un au magasin bio qui fait du keffir, et qui donne directement les graines de keffir. Il y a des gens qui vont dire, oui, le keffir, ça ne se vend pas, etc., etc. Bon, il y en a quand même qui le vendent, mais il y en a aussi qui le donnent. Là, en l'occurrence, c'est un magasin bio qui se trouve à Issoudun, dans l'Indre, qui nous a donné les graines de keffir, très gracieusement, et que j'ai fait sécher pour apporter jusque là. Allez, c'est parti, comment je fais mon keffir ? Donc là, j'ai déjà filmé la deuxième partie de la vidéo, là maintenant je vais passer à la première partie. Bon alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire son keffir ? Il faut un contenant. Là, moi j'utilise du plastique, avec un couvercle en plastique. A priori, il faut éviter le métal. Je n'ai jamais essayé de le faire en métal, dans un truc en métal. J'ai déjà fait dans des containers en verre. Plastique, là, ça va très bien. Ça, moi ici, ça fait un galon, soit presque 4 litres. Ouais, je suis ça. Donc, ça me permet de faire des grosses quantités en même temps. Donc, un contenant, il faut des graines de keffir et il faut des fruits. Puis, il faut de l'eau et il faut du sucre. Là, moi, dans mon contenant qui fait presque 4 litres, je vais mettre 15 cuillères à soupe de keffir. Voilà. En fait, là, j'ai grosso modo 300 grammes de graines de keffir. On va mettre une proportion d'environ 60, entre 60 et 100 grammes de graines de keffir par litre d'eau. Une fois que j'ai mis mon keffir, je vais mettre du sucre. Ici, j'utilise du sucre brun. On peut aussi le faire avec du sucre blanc. Ça ne pose pas réellement de souci. Et je vais mettre aussi 15 cuillères de sucre. À peu près. Elles ne sont pas exactement toutes pareilles. Allez. 15 cuillères de sucre. Au niveau poids, c'est pareil. J'ai presque 300 grammes. Je crois que j'ai un tout petit peu moins de 300 grammes de sucre. C'est-à-dire que j'ai environ le même poids de sucre que mon poids de keffir. Tout ça, ça dépend aussi de votre goût. Si vous mettez plus de sucre à la base, soit vous le laissez plus longtemps et il va fermenter plus. Et vous aurez un résultat qui ne sera pas trop sucré. Soit vous mettez moins, soit vous... Je me mélange. Donc, si vous le laissez plus longtemps, il ne sera pas trop sucré mais plus fermenté. Mais si vous le laissez moins longtemps, il sera plus sucré. Quand vous mettez moins de sucre à la base, vous ne pouvez pas le laisser trop longtemps puisque la fermentation s'arrêtera du fait que ça aura consommé tout le sucre. Pour faire simple, un litre d'eau, 100 grammes de keffir, 100 grammes de sucre, c'est à peu près ça ce qu'il faut. Après, c'est à vous d'ajuster. Une fois que j'ai mis mes graines de keffir et mon sucre, je viens remplir d'eau. Ici, moi, je la mets légèrement tiède parce que l'eau froide que j'ai, elle est vraiment très, très froide et je ne veux pas choquer les graines de keffir. Par contre, il ne faut absolument pas mettre d'eau chaude parce que si vous mettez de l'eau chaude, ça va tuer la fermentation. Allez, hop, on va remplir ça. Voilà. Maintenant, je vais mettre des fruits. Alors, figues. Je vais mettre une figue que j'ouvre. Donc, je vais l'ouvrir complètement. Je vais mettre une figue et je vais mettre une quinzaine de raisins secs. que je vais ouvrir aussi en deux. Ça fonctionne mieux, en fait, quand ils sont ouverts en deux et qu'on a directement l'intérieur du fruit qui est en contact avec le keffir. Alors, je vais aussi mettre du citron tout à l'heure. Là, en fruits secs, donc figues, c'est quasiment obligatoire quand même la figue et raisins secs ici pour moi. Là, je n'ai que ça. Je n'ai pas vraiment accès à des fruits secs ici. Je suis au milieu d'un village en Alaska. Au supermarché, les fruits secs, ils ne connaissent pas. Et puis, on a des difficultés à s'approvisionner, à les faire venir les fruits secs. Mais, on peut très bien mettre des dattes. On peut très bien mettre aussi des abrigos secs. J'ai essayé de la mangue congeler dedans. Ça n'apporte rien au niveau de la première fermentation. J'ai essayé des fraises aussi congelées. Et ça n'apporte rien non plus au niveau de la première fermentation. Ça, vous verrez dans la deuxième partie de la vidéo où, en fait, je le mets dans une deuxième fermentation. Quoi d'autre aussi ? J'ai essayé avec de l'orange. Ce n'est pas génial. Vous pouvez mettre de la mangue séchée. Vous pouvez très bien faire des essais avec un peu n'importe quel fruit sec. Mais là, moi, à la base, j'ai figues et raisins secs. Puis là, une figue, 15 raisins secs. Si je faisais un contenant d'un litre ou deux litres, je mettrais la même chose. Là, c'est mon contenant de 4 litres. Je suis un peu ric-rac au niveau des fruits secs. Mais ça le fait quand même. Ça suffit pour faire ma fermentation du kéfir. Voilà, j'y mets aussi maintenant un demi-citron. Coupé soit en quartier, soit en rondelle. Ça ne change absolument rien du tout. Donc, citron et figues obligatoires. Comme je disais, j'ai essayé avec de l'orange aussi, en plus du citron. Ça n'apporte rien. L'orange, non, ça n'apporte vraiment pas grand-chose au niveau de la première fermentation. Par contre, vous verrez en deuxième partie de la vidéo, quand je fais mon kéfir brut, comparez aussi vos kéfirs aromatisés, mélanger du kéfir brut avec du jus d'orange congelé, ça vous fait de l'orangina. Allez, donc ça, moi j'ai mes 15 cuillères de kéfir, de graines de kéfir. J'ai mes 15 cuillères de sucre, j'ai mes presque 4 litres d'eau, 3 litres et demi, on va dire, sans compter le reste. J'ai mes figues, j'ai mes raisins, j'ai mon citron. Là, je ferme ça pour l'instant hermétiquement, et je vais remuer un petit peu pour que le sucre se dissolve un peu plus dans l'eau et se mélange avec mes graines de kéfir. Voilà, là maintenant, je l'ouvre, voilà, histoire d'avoir un conteneur qui n'est pas hermétiquement fermé. Le capuchon, il est juste là pour éviter que j'ai des crasses qui tombent dedans. Et puis, voilà, donc là maintenant, je vais laisser ça entre, enfin pour moi ici, c'est à peu près 2 jours, puisque mes températures sont assez basses. Ça après, c'est à vous, en fonction de votre température ambiante, plus la température va être élevée, et moins vous aurez à le laisser longtemps. Moi, c'est 2 jours, 2 jours et demi, régulièrement, je lui cause à mon petit kéfir, je l'ouvre, je viens sentir, là actuellement, ça sent simplement le citron, et puis quand ça commence à fermenter, on voit, on aura les fruits qui, pour l'instant, sont tout en bas, et les fruits vont remonter. Voilà, celui-là, il faut que je le tire, il a 2 jours et demi, et j'ai les fruits qui sont tout en haut. Les citrons vont continuer de flotter, mais figues et raisins, et si vous mettez des dates, ce sera pareil, ils vont se mettre à flotter une fois que votre kéfir a commencé à s'activer. Voilà, et ça, je laisse à température ambiante. Allez, maintenant, on va passer dans la deuxième partie de la vidéo. Bon, alors, une fois que le kéfir, il est prêt, eh bien, on va le soutirer. Alors, question, combien de temps il faut le laisser ? Eh bien, en fait, ça dépend. Merci d'avoir demandé, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, non, je déconne. Bon, alors, combien de temps il faut le laisser ? En fait, ça dépend de la température ambiante. Là, moi, ici, là, pour l'instant, je suis en Alaska, et dans la pièce ici où je fais mon kéfir, il ne fait pas très très chaud. En général, en Alaska, il ne fait pas très très chaud, même si on a eu deux jours à 30 et quelques degrés, il fait plus souvent à l'extérieur aux alentours de 10 degrés que dans les 30 degrés. Et à l'intérieur, comme on ne chauffe pas beaucoup, ici, je dois avoir, on va dire, entre 16 et 18 degrés à peu près. Donc moi, là, mon kéfir, généralement, il se fait entre deux jours, deux jours, deux jours et demi, il peut, des fois, trois jours quand il fait assez frais. Ici, quand je ne mets pas du tout de chauffage, je laisse un petit peu plus longtemps. En fait, c'est relativement simple. Le kéfir, pendant qu'il est en train de se faire, il va bouger à l'intérieur, et puis régulièrement, je l'ouvre, et je sens. Et c'est à l'odeur que je vais savoir s'il est déjà prêt, ou s'il n'est pas encore prêt. Mais là, deux jours, c'est nettement suffisant. Si vous faites ça l'été en France, une journée, je pense que ça va être suffisant. C'est une fermentation. Plus la température, elle est élevée, et mieux la fermentation fonctionnera. Bon, enfin, sauf après, si vous dépassez les 50 degrés. Mais voilà. Donc là, moi, c'est environ deux jours. Et mes containers, là, ne... Alors, je mets un capuchon dessus pour ne pas avoir de crasses qui viennent dedans. Mais ils ne sont pas fermés hermétiquement. Ils sont juste dessus. Vous écoutez ? Ils sont juste dessus pour éviter la poussière qui rentre. Ils ne sont pas hermétiques. Allez, je vais filtrer ça. Je vais commencer par mon numéro 1. Allez, j'ai tout mon petit process. Je prends une passoire. Bon, moi, j'ai que ça. Une passoire avec des gros trous. Enfin, des trous, une passoire à nouilles, quoi. Si vous avez quelque chose de beaucoup plus fin, un tamis plus fin, ce sera mieux afin de plus le filtrer. Moi, pour l'instant, ici, je n'ai que ça. Donc, je fais avec ça. Et puis bon, ça fait un peu de dépôt au fond de la bouteille. Mais ce n'est pas catastrophique. On jette le fond de la bouteille et puis c'est tout. Donc, ce que je fais, je commence par verser ça. Je vais enlever mes fruits. Il y a encore un raisin qui se balade dedans. Ce n'est pas grave. Allez, hop, fruits poubelle. Ça, histoire de praticabilité, je les transmise dans un autre, dans un truc avec un bec verser, plus facile. Je vais y aller doucement sur de la fin, histoire que ça garde les pépins de figues et puis des petits morceaux de kéfils qui sont passés à travers ma grosse passoire. Je prends ma bouteille, marqué numéro 1 aussi. Et je vais venir remettre ça dedans. C'est plus facile avec mon fichet que directement à partir de ma gamelle. werde de la fin. Alors, on s'en 그래. Non-accord, ambos. Ici, on s'en fait paireね. C'est plus facile. là c'est pareil j'y vais mollo sur la fin pour éviter les petites traces je rince ça vite fait et je viens filtrer le reste voilà hop j'ai deux raisins qui se balade là allez je fais la même opération je verse ça là dedans bon évidemment j'ai pas de petites passoires super fine j'ai pas d'entonnoir c'est un peu c'est un peu à l'arrache ici mais bon c'est ça m'empêche pas de faire du kéfir tous les jours et d'en boire tous les jours il ya des gens qui vont dire oh mais il faut en trouver un centilitre et c'est là ou enfin bref pas grand chose ici nous on envoie grosso modo au moins un litre par jour par personne bon avec mon patron qu'il adore ça allez je trans vide ça voilà j'y vais mollo sur la fin des peaux et puis voilà grosso modo c'est fini enfin presque là moi je vais laisser comme ça soit une nuit soit une demi journée sans le mettre au frigo suivant ce que je fais avec j'ai différents process donc là il est pur de soutirage si je veux qui refermente un tout petit peu je vais rajouter un petit peu de sucre dans ma bouteille mais pas que parce que je peux aussi l'aromatiser alors l'aromatiser avec quoi eh ben ici dans celui là j'ai si on regarde au fond j'ai du gingembre donc là je mets mon kéfir brut comme ça dans ma bouteille je viens rajouter un peu de sucre et à ce moment là je mets mon gingembre coupé en très fines lamelles ça sert pas à grand chose de mettre le gingembre dans la première fermentation donc dans mon gros conteneur parce que ça dénature complètement le goût du gingembre alors que quand mon kéfir est tiré là dans ma bouteille ici que je viens le mettre dans une autre bouteille donc avec très peu de dépôt il ya toujours un tout petit peu de dépôt parce que j'ai pas la bonne passoire mais j'ai quand même plus la la matière principale là qu'on voit les graines qui sont au fond donc là j'ai plus les graines qui sont dedans donc l'action elle est vraiment limitée mais le fait de rajouter un petit peu de sucre et de mettre mon gingembre ça va relancer un tout petit peu la fermentation donc c'est à dire que je ça va bien gazéifier en consommant le sucre en fait que j'ai rajouté dedans combien je rajoute de sucre dans une bouteille comme ça je vais en rajouter environ une cuillère à café peut-être deux cuillères à café donc c'est vraiment pas grand chose c'est juste un tout petit peu histoire de vraiment relancer la fermentation une fois que j'ai mis mon sucre et mon gingembre je vais c'est pareil le laisser en dehors du frigo pendant une nuit ou une demi journée et après par contre je mets au frigo alors donc ça c'est au gingembre j'ai essayé la même chose avec de la mangue donc à la place du gingembre j'ai essayé aussi la même chose avec des fraises congelés que j'avais la mangue congelé aussi donc que ce soit mangue ou que ce soit fraise ça fonctionne à peu près ça fait un léger petit goût mais au niveau des fruits le gingembre c'est quand même ce qui ressort le plus enfin si on peut dire que le gingembre c'est un fruit c'est pas vraiment un fruit c'est un peu une racine quand même mais bref vous comprenez ce que je veux dire histoire de donner un petit peu de goût le gingembre ça va mieux que la mangue ou la fraise qu'est ce que je fais aussi dans cette bouteille là c'est alors j'ai deux options dans celle que j'ai actuellement ici c'est du cv du sirop d'érable donc là c'est pareil dans ma bouteille je vais mettre mon kéfir brut et je vais mettre un petit peu de sirop d'érable là ma bouteille un petit peu plus grande en fait que l'autre je vais mettre l'équivalent de deux cuillères à café peut-être une cuillère à soupe de sirop d'érable à l'intérieur de mon kéfir ou alors donc soit du sirop d'érable soit du log cabine sirop c'est en fait un sirop c'est un ersatz de sirop d'érable j'aime bien aussi le log cabine le sirop log cabine parce qu'en fait ça donne un petit goût fumé bon c'est un peu plus artificiel quand même que le sirop d'érable mais les deux sont aussi très bon donc dans ma bouteille mon kéfir brut un petit peu de de sirop de sucre on va dire parce que le sirop d'érable pilote et les sirop de sucre et c'est pareil je vais laisser une nuit ou une demi journée à l'extérieur avant de le mettre au frais histoire que ça relance la fermentation et que ça vient plus gazéifier bon donc là mon kéfir brut moi pour l'instant je vais le mettre de côté et puis qu'est ce que je fais avec les graines je viens les rincer on va peut-être hop tourner un petit peu ça voilà donc là je vais rincer à l'eau froide mon récipient et je vais aussi rincer mes graines mes graines mes graines de kéfir comme ça en fait je vais venir enlever les petites particules qui sont qui sont dessus et puis je vais venir enlever les quelques pépins de citron par exemple qui reste les graines de figues qui viennent se mélanger un petit peu ou alors des petits morceaux de raisin qui qui viennent s'agglutiner sur les grains donc ça rinçage et puis bah on commence un hop après là dedans ce qui fait que moi maintenant je vais filmer la première partie de la vidéo c'est que vous avez déjà vu on va s'y trouver un vous inquiétez pas hein juste une petite précision en fait quand votre kéfir va travailler les graines de kéfir votre quantité de graines de kéfir va augmenter c'est à dire que quand vous allez le soutirer vous aurez plus de graines de kéfir que quand vous avez commencé et donc comme ça et ben le surplus moi ce que je fais là j'ai hop j'ai un autre contenant à côté avec des graines qui sont dedans là ces graines là normalement je les conserve au frais tout simplement au frigo dans un petit bocal donc toutes les graines noyées d'eau avec un tout petit peu de sucre donc on peut très bien les conserver comme ça assez longtemps moi de temps en temps je les sors et puis comme c'est le cas ici je fais un donc une boisson avec que je vais pas utiliser en fait là parce que j'ai beaucoup trop de graines de kéfir comparé à mon niveau d'eau donc là c'est juste en fait pour que mon kéfir se réactive et fonctionne en fait comme il faut la conservation des graines de kéfir donc soit vous les conserver au frigo et puis de temps en temps donc soit vous faites une fermentation comme ça et puis vous les remettez au frigo après soit comme je disais vous les laissez au frais dans un bocal hermétique avec de l'eau et puis un tout petit peu de sucre histoire que ça mange un tout petit peu mais il est en latence il ya aussi la solution de congeler les grains j'avais essayé une fois avec des grains qui étaient congelés depuis très très longtemps qu'avaient au moins deux ans de congélation puis ça avait pas vraiment marché par contre hop et par contre voilà ce qu'il est possible de faire c'est de sécher ces grains de kéfir donc là je les mets sur une assiette alors pas de métallique et là en fait mes grains c'est pas facile à tenir de l'assiette en même temps mes grains sont tout secs et ressemble un petit peu à du sel donc ils sont complètement déshydratés là il me reste un tout petit peu au milieu j'avais une pleine assiette de graines de kéfir sèche évidemment assez principalement de l'eau et puis une fois que c'est séché comme ça je vais les mettre dans un petit un petit conteneur un petit conteneur grosso modo étanche à l'humidité et puis voilà quand ils sont quand il est déshydraté comme ça le premier batch que je fais avec le kéfir je ne consomme pas parce que vous pouvez le consommer mais il est pas terrible donc les premiers deux jours de fermentation en fait je le refais après et puis je ne bois que le la tournée d'après elle est nettement meilleure donc voilà conservation des grains de kéfir au frais au congèle ou sécher en attendant moi j'ai un petit coup de kéfir qui date que j'ai tiré en fait avant-hier là c'est au sirop d'érable c'est un pull bonheur et la frais pétillant etc c'est absolument délicieux allez moi je vais finir mon verre et puis je vais vous laisser là et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et ciao